Bonjour, ça faisait longtemps. On est à trois jours de l'ouverture du championnat contre Provence vendredi à Chandy. On a appris aujourd'hui que les tribunes pourraient être pleines même s'il n'y a pas de pesage. J'imagine que pour les joueurs, c'est déjà un soulagement de retrouver le public. Ça c'est sûr que c'est un soulagement. On ne savait pas où on allait jusqu'à présent, savoir si on devait jouer à huis clos, si on devait jouer avec un certain quota de supporters, des choses comme ça. Et aujourd'hui je pense que c'est une très bonne chose que ça soit pour nous les joueurs, pour notre motivation et avoir nos supporters qui vont nous pousser. Et aussi je pense que pour les supporters, c'est une très bonne chose pour eux aussi de pouvoir venir nous voir en ombre et qu'on retrouve un peu de plaisir, avoir du sport et apprendre de plaisir au stade. Lucas, cette reprise, elle a été longue, longue, longue à venir. Elle a été longue, à vrai dire, on ne sait pas trop encore où on va, parce qu'on a le droit qu'il y a encore des matchs reportés au stade français, il y a Mont-de-Marsan-Béziers, donc on la ligue un peu tous à vue. Mais bon, on essaie de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire être prêt pour vendredi. Si ça se joue tant mieux, on sera prêt aussi. Mais voilà, ça a été très bon et c'est une bonne chose que ça arrive enfin. Vous avez joué deux matchs de préparation à Millot contre Mont-de-Marsan et vendredi dernier à la vanne, ça a été très compliqué. En première mi-temps, du moins, vous en gardez quelque chose de ce match, d'amertume ou c'était vraiment une préparation spéciale ? Ce qu'on garde, c'est que si tu ne veux pas les bons ingrédients tout de suite, que ce soit un match amical ou quoi, si tu ne veux pas les bons ingrédients tout de suite, c'est plus compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'était, on va dire que c'est une bonne piqûre de rappel pour ne pas se tromper pendant le championnat. Voilà, on va dire que c'était une balle à blanc, on n'a pas, on n'a pas su répondre présent. OK, voilà, c'est fait, c'est passé. Peut-être que c'est ce qu'il me fallait aussi pour pouvoir vite se remettre en question pour attaquer le championnat. Donc voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il y a Aix-en-Provence qui arrive vendredi et il faut vite basculer sur, on va dire, quelque chose de positif et se dire que si l'entrée de jeu, tu ne mets pas les bons ingrédients, le rugby, ça passe par là. Une absence aussi longue que cela, physiquement, vous arrivez à retrouver la forme. Mais est-ce que techniquement, il faut presque repartir à zéro ? Après, ce qui est, comme je l'avais dit une fois, le souci, c'est qu'on a eu dix semaines de prépa quasiment. Dix semaines de prépa, c'est très, très, très long. Donc aujourd'hui, oui, physiquement, on est prêt. Après, un match, il n'y a rien qui remplace un match. Le rythme d'un match, ce n'est pas une séance de physique, ce n'est pas une séance d'opposition entre nous, ça n'a rien à voir. Dans le match, tu as l'adrénaline du match, la pression d'avant-match, tu as les adversaires, les mecs en face, tu ne les connais pas. Rien ne remplace un match. Un match officiel, ça fait, je crois, depuis le 3 mars qu'on n'a pas joué ici contre Vannes. Donc voilà, aujourd'hui, comme disait Lucas tout à l'heure, on navigue un peu à vue surtout. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est nous, l'engagement qu'on va y mettre. Vite se mettre en place, vite retrouver des repères collectifs. Et voilà, surtout un peu l'âme qui fait un peu cette équipe depuis de nombreuses années. Voilà, je pense que c'est ce qui nous fera avancer. Après, pour revenir à ce que tu as dit, tout ce qui est les points techniques et tout, ça va venir progressivement avec le rythme, avec l'enchaînement. Ça va revenir, je pense, mais comme je te dis, on a fait 10 semaines de prépa, on a eu le temps de travailler beaucoup de choses. Donc voilà, rien à remplace un match. Sur quoi il va se jouer ce match face à être ? Vous parlez d'engagement, est-ce que ça va être le point principal sur lequel se jouer ce match ? De toute façon, un match de rugby, oui, ça va jouer sur l'engagement. Je pense que la pause qu'on a tout de suite depuis le mois de mars, ça a un peu remis le niveau physique à tout le monde. Nous, on a bien bossé physiquement, je pense qu'on sera prêt. Ça va se jouer sur ce qu'on a bossé pendant tout l'été. Ça va être prêt sur les trucs simples, ça va peut-être pas être un très grand match. Après, autant de temps sans jouer, je ne garantis pas que les 3 premières journées, les 3-4 premières journées vont être du grand spectacle, mais ça va jouer sur les détails, sur savoir prendre les points quand il faudra le faire et jouer très simple. Ça va pas être des grandes enroulées peut-être tout de suite et retrouver le rugby tout simplement. Ton éthique personnel, Lucas, tu es arrivé au printemps, enfin juste avant l'interruption finalement. Je ne sais même pas si tu avais pu t'entraîner avec... Non, je ne suis pas arrivé en fait. Je devais arriver la veille du confinement. Finalement, je suis resté à Paris chez moi. J'ai découvert le club même si j'avais signé avant à la reprise avec tout le monde. Et depuis tout l'été, j'ai travaillé avec le club et l'intégration s'est bien passée. Par contre, je suis vraiment hâte que ça commence. Parce que tu n'as pas joué beaucoup de matchs la saison dernière. La saison dernière, je n'avais pas de club, j'ai joué tous les matchs avec la sélection espagnole. Donc le tournoi AV et la tournée de novembre, ce n'est pas une saison complète. Je pense que pour moi, c'est un peu délicat de dire ça. Mais c'est presque une aubaine, ce confinement, puisque ça a remis tout le monde à plus ou moins à zéro. Donc voilà, je suis aussi prêt que tout le monde. Et cette coupure n'a pas fait trop mal finalement. Il y a une grosse attente concernant quand même, ce poste de numéro 9. Il y a un peu de pression. Il y a un peu de pression, Didier. Je ne sais pas, tant mieux. C'est bien qu'il y a de l'attente, c'est de la bonne pression. Donc moi, je le prends avec beaucoup de plaisir et je vais faire le mieux possible. Quentin, il y en a très peu qui ont eu un match complet sur les deux sorties de préparation. Vous avez retrouvé un chanzy normalement plein au moins au niveau des tribunes. Ça va pousser, etc. Est-ce que tu as peur plus ou moins de partir tellement fort parce qu'il y a cet excès d'envie depuis six mois qui est là ? Que de te cramer physiquement ? Ou est-ce qu'il y a vraiment cette bonne gestion et tout est prévu justement pour éviter ça ? Moi, je pense que ça ne me fait pas très peur en fait. Comme tu dis, il y a de l'excitation. On est excité de retrouver chanzy, de retrouver notre public et la vie d'avant tout simplement. de retrouver un peu cette adrénaline qui fait qu'on aime ce sport et on aime ces matchs et cette compétition. Après, je ne pense pas que tu vois. Après, je ne te dis pas qu'à la 35e, il n'y aura pas des explosions physiquement. Mais bon, après 19 phases de jeu, je ne te dis pas que ça ne va pas exploser. Mais aujourd'hui, je pense que la pression, il faut qu'elle soit positive. Une bonne pression. On a passé comme tout le monde. On a passé deux mois enfermés chez nous. Après, on a fait dix semaines de prépa. C'était très long. C'est éprouvant que ce soit physiquement mais surtout mentalement. Donc aujourd'hui, je pense que la pression, il faut qu'elle soit positive. Et ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas l'impression qu'on va exploser ou quoi. Si on reste dans ce qu'on a travaillé, dans notre ligne défensive et dans ce qui a toujours fait notre force, je ne pense pas qu'on l'expose. Après, écoute, il ne faut pas jouer le match avant de l'avoir commencé. Donc je te dirai vendredi soir après le match ce que j'en pense. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression. En tout cas, me concerne maintenant. Vous finissez septième, Quentin, la saison dernière. Saison interrompue avec les barrages qui étaient à portée de main, avec un match en main. Vous vous êtes fixé des objectifs, vous en avez parlé de ça ? Ou dans l'état actuel des choses, c'est impossible de se projeter sur votre site ? Alors, tu vois, on en a discuté. Tu veux que je te parle de la saison dernière ou tu veux que je te parle là pour la saison qui commence ? Les deux, si tu donnes mon capitaine. La saison dernière, alors oui, c'est frustrant comme tu dis, parce que ça a stoppé alors qu'on était à un point et un match en retard. Mais on le relativise en se disant qu'il en restait huit aussi. Donc pour l'instant, je pense qu'on veut vite basculer sur autre chose. Et en termes de tout ce qui est objectif, alors c'est sûr que nous, aujourd'hui, on est des compétiteurs. On veut toujours faire mieux que la saison d'avant. Mais aujourd'hui, voilà, nous, entre joueurs et avec le staff autour, on a un peu échangé. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes sur cette saison, sur comment ça va se passer. Donc aujourd'hui, on va essayer déjà de se concentrer sur vendredi. Voilà, pas dire match après match, parce que c'est un peu rébarborti de dire ça. Mais voilà, on va déjà se concentrer sur vendredi. On va peut-être fonctionner par bloc. Et ensuite, on ajustera les objectifs vraiment. Mais en tout cas, sache qu'un truc, c'est qu'il y a toujours eu de l'ambition dans cette équipe. Il y a des très gros compétiteurs. Donc, on ne se contentera pas de dire, oui, un ventre mou dans nous. Ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas la façon de travailler qu'on est ici. Donc, voilà. Dans un objectif, quoi qu'il arrive, ça restera toujours de faire mieux qu'avant. Voilà, sinon tu n'évolues pas. Ben, il y a tous les matchs à faire. Si on peut le faire, on le fera. Mais tu sais, comme moi, une saison 3-2, c'est très long, c'est un marathon. Dans la préparation, vous l'avez abordé au final comme un match de championnat comme les autres. Ou est-ce que ces contraintes, ces tests récurrents, ces quadriens étaient assez cash, notamment dans les contraintes suite aux tests récurrents que vous subissez. Est-ce que pour vous, ça change vraiment quelque chose dans ce contexte ? Alors, pour répondre à ta question, je pense que oui, ça change dans le sens où il faut se réhabituer à ça, en fait. Tu vois, nous, on n'a jamais eu l'habitude de tester là. Tu vois, par exemple, avant d'aller à Van, on a su qu'il y avait un nombre de l'équipe qui était positif. Du coup, on devait partir à 13h. Au final, on est partis qu'après avoir été tous à la clinique, les uns après les autres descendre du bus, se faire tester. On devait arriver à 18h30 à Van, on est arrivé à 21h. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est sûr que c'est ça, il va falloir l'occulter et se concentrer sur les matchs. Parce qu'on n'est pas à l'abri que, par exemple, on a été testé aujourd'hui. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des tests positifs chez nous ou chez Aix. Donc, du coup, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, tu vois, aujourd'hui, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire, notre boulot là, ce qu'on peut maîtriser. Aujourd'hui, il faut qu'on se prépare pour vendredi, que ce soit dans les têtes ou dans les corps. Après, derrière, on ne peut pas le maîtriser. Mais comme tu dis, il y aura toujours... C'est une période qui est vachement anxiogène, qui est un peu stressante pour que ce soit pour nous, nos familles. Donc, tu vois, c'est un peu complexe. Donc, aujourd'hui, on va essayer de nous se concentrer sur ça. Après, advienne que pourra. Parce que sinon, si on commence à se prendre la tête, on ne va pas... Mais c'est contraignant, quand même. Par contre, je ne vais pas te mentir que c'est très contraignant. C'est très contraignant, c'est un peu galèrement. Comme je te dis, nous, on a vu qu'une seule chose, c'est retrouver la vie d'avant. Mais je pense que ce n'est pas pour tout de suite. On peut déjà retrouver les terrains, c'est pour vendredi, on prend plus de moins. C'est déjà ça, voilà. Et ça, ça va déjà être quelque chose de très important. Que ce soit pour nous, pour vous, pour les supporters, pour la ville. C'est déjà très important. Lucas, tu es arrivé depuis quelques semaines maintenant. Qu'est-ce que tu ressens de l'ADN du club ? Les caractéristiques un peu de tes coéquipiers ? La façon de jouer ? Qu'est-ce qui, pour l'instant, après quelques semaines te... Je découvre... Je suis arrivé début juin. Je découvre le club depuis très peu. Ce qui ressort, comme le disait Quentin, c'est que c'est un groupe qui est l'air de rien lâcher. On sort de deux matchs qui ont été perdus. Ça reste des matchs de préparation. Ce n'est pas vraiment pas un drame. On commence le championnat cette semaine. Et comme Quentin l'a dit plusieurs fois au groupe, après les deux matchs qu'on a perdus, voilà, on a un groupe qui lâche rien. Et ça a l'air d'être un peu l'identité du club. Donc voilà, on a un groupe de mecs qui vont se battre jusqu'au bout. Comme je vous disais, on ne sait pas trop si on va jouer quatre semaines d'affilée, une semaine, deux matchs, trois matchs. On ne sait pas trop où on va, mais qu'on sera prêts à chaque match. Et qu'on fera du mieux possible. Si on peut gagner tous les matchs, comme je disais Quentin, ce sera l'objectif. Une saison de 30 matchs, j'ai gagné les 30. C'est la saison de plus. Et je ne vous garantis pas grand point. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'être prêts à chaque match. Et surtout ici à domicile, il faut commencer contre pour moi. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée. A bientôt. Ouais, clairement.